Oui, la connexion tertielle. La connexion tertielle. On pourra toujours y revenir aussi. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est très important, d'être vraiment dans son axe. En fait, en tant qu'être humain, on a un job. On n'est pas inutile sur la Terre, on a un job. Et c'est vraiment de permettre à l'énergie de transiter à travers nous. Parce que de la même manière, les arbres le font, les montagnes le font. C'est vraiment, on est comme des antennes sur la Terre. Sauf que nous, contrairement aux arbres et aux montagnes, surtout les montagnes, on bouge. On est des antennes mouvantes. Et en fait, on permet aux informations de la Terre à monter jusqu'au cosmos et aux informations du cosmos à descendre dans la Terre. Vraiment, on a de la fin. Et en même temps, on peut profiter de cette connexion pour notre propre bien-être, pour notre propre pouvoir personnel, pour nourrir notre énergie. Et en fait, on pourrait dire, si notre axe vertical, il nous permet vraiment cette connexion avec la Terre, qui nous aide à réguler notre énergie, à nous recharger aussi correctement. Pour moi, l'axe horizontal, qui correspond aussi à l'ouverture du cœur, finalement, c'est comment on redistribue l'énergie autour de nous. Pour moi, le cœur, c'est comme un modulateur d'énergie. Donc, tu vas capter l'énergie tertielle, puis après, tu peux la moduler dans ton cœur, grâce aux intentions que tu poses et la redistribuer. Donc, on a des modulateurs énergétiques sur pattes, voilà. Si on peut caricaturer avec des images. Et donc, vas-y, c'est bon, je te... Donc, moi, si ça vous va, je vous propose de continuer directement, de vous parler du troisième point, le plus grand danger sur la voie du thérapeute, et pourquoi je l'estime que les bulles de protection sont un pied. Alors, bien sûr, on avait besoin d'un titre un peu clinquant, mais bien sûr qu'il n'y a pas de danger à être thérapeute. C'est vraiment un point sur lequel j'insiste. Être thérapeute, même thérapeute énergéticien, c'est pas dangereux. Pour moi, le plus grand danger, quand tu es thérapeute, c'est que tu risques de te trouver sur le chemin. C'est-à-dire que tu risques de faire connaissance avec toi-même, pour autant que tu acceptes de faire le travail, que tu aies le courage de faire le travail. Une des clés, je l'ai dit, pour augmenter sa puissance, c'est de se libérer de ses croyances limitantes et de ses blocages énergétiques. C'est pour ça que je dis que le plus grand danger pour nous, c'est de se trouver en chemin. Et la bulle de protection, pour moi, c'est vraiment un piège de l'ego et un piège tout court. Parce que quand tu veux faire une bulle de protection, ça veut déjà que tu parles du principe qu'il y a un risque, qu'il y a un danger. Donc, potentiellement, tu es déjà en train de te mettre dans une position de victime. Il peut t'arriver quelque chose. Et je l'ai dit avant. La pensée crée. Et je sais qu'il y a beaucoup d'écoles où on vous dit, oui, il faut se protéger, il faut faire attention. Tu peux prendre des mauvaises énergies. Mais si l'autre a une énergie, elle ne va pas te sauter dessus. Elle ne va pas t'agresser. Par contre, ce qui peut arriver, c'est qu'il y a des résonances. Quand tu te sens mal dans un lieu ou en présence de quelqu'un, tu portes potentiellement, oui, peut-être que cette personne-là... En général, les gens qui viennent te voir, c'est qu'il y a un souci dans leur énergie. Il y a quelque chose qui n'est pas fluide. Oui, parfois, ça peut être des énergies vraiment lourdes. Mais si tu te sens mal avec ça, c'est qu'il y a des résonances. Donc, soit tu te poses en potentiel victime, puis tu te dis, ah mon Dieu, il faut que je fasse une bulle de protection encore plus épaisse la prochaine fois. Ou alors, tu acceptes de faire le travail, et tu acceptes d'aller voir, ok, il y a une résonance. Pourquoi je me sens mal avec cette personne ? Qu'est-ce qui se passe ? Puis tu poses les questions, puis tu regardes les informations qui viennent. Puis tu essayes de voir aussi, ben, qu'est-ce que ça te provoque chez toi. Et puis que tu te guéris de ça. Et en plus, faire le travail sur toi, va t'aider à faire le travail sur l'autre. Et oui, au début du chemin, ça peut être assez intense. Et ça peut être assez compliqué. Parce que des fois, il y a beaucoup. Quand on est au début, franchement, quand tu es au début de ton ouverture énergétique, personnelle et spirituelle, il peut y avoir beaucoup de choses. Donc, prends-les au fur et à mesure, et règle-les au fur et à mesure. Et au début, tu vas faire beaucoup de travail. Et après, ça va devenir facile. Et ensuite, tu portes ces codes à l'intérieur de toi. Quand tu te retrouves en présence de quelqu'un qui porte un truc que toi, tu as déjà réglé, c'est super facile d'aider à cette personne. C'est super léger. Et puis, quand ce n'est pas le cas, je t'invite à faire le soin sur toi en même temps que tu le fais sur l'autre personne. Et oui, j'avoue, parfois, ça peut prendre qu'on n'est pas bien quelques jours. Ça peut arriver. Et c'est pour ça que c'est important d'être dans un cercle vertueux au niveau de ton énergie. Et on pourra l'évoquer plus tard, si vous le voulez. C'est vraiment d'être dans un cercle vertueux qui va faire que tu vas pouvoir rapidement te libérer, en fait. Et rapidement, revenir dans une énergie qui est mieux pour toi, en fait. Simplement. Sous-titrage ST' 501